C'est un onderwerp dont tout le monde est en train de faire. Deleuze présente quatre consommatrices très critiques qui mangent pour deux, cinq producteurs et une avalanche de questions sur leurs produits. Je peux comprendre qu'il était un peu stressé. Bienvenue dans le test des futures mamans. Je peux comprendre qu'il était un peu stressé parce que c'était une problématique tellement importante et tellement... Oui, délicat. Je suis Sven, responsable pour fruit en groente. Jaren ont apporté des plastiques et de verpacquing en fruit en groente. On a dit moment, on va vraiment changer et de solution pour trouver une solution sans de qualité de fruit en groente. Et nous devons dire que les résultats sont vraiment très bons. Tous les gens sont vraiment fiers de travailler avec ce projet. Et ça donne vraiment plaisir à cette job. Comment allez-vous dure que la practise de l' histoine de laitiques y'a personnelle puisse pouvoir être de laitiques ? о Vulletique pas d'am wipes de laitiques plus on y'a personnelle à laitique d'un côté. Il est une obstacle à laitique pour trouver une solution de l'ambiance. Laitique, laitique du public l'amé, c'est une solution pour être du producteur. Laitique d'amé, laitique qu'il estancié à laitique et à laitique du consommateur. Je peux montrer le différence avec l'oude verpacquing. Nous avons tout changé. Le carton est fsc-lepé, donc c'est de durabilité. Pour chaque boum qui est utilisé dans cette carton, il est un nouveau planté. Nous pouvons voir l'appel-verpacquing d'ici bien ? Oui, bien sûr. Merci. La première réflexion est de là-bas. Il y a un adron dans le gras, mais il y a pas. Nous devons faire du durabilité. Nous devons être enverte à l'avenir. Nous devons être enverte à l'avenir. Oui, avec la future. Les enfants de la future. Les appels sont maintenant complètement fermé, mais pas encore. Comment vous vous préparez que vous avez encore moins de bacteriènes? La réplacation de plastique qui auparavant ne s'assure pas pour une diminution de bacteriènes ou de risque. Nous faisons tout de suite de logistique. Nous préparez que nous ne s'assure pas de problème. Quel est votre grand challenge pour l'avenir ? Un des plus grands challenges, c'est tous les emballages qui vont autour des salades. Parce que les salades, naturellement, ça doit être quand même transparent. Parce que tout le monde aime bien regarder la salade entière. Je sais que c'est un problème pour des clients. C'est-à-dire des produits délicate, comme frambozen ou àardbeien. Je voudrais voir si elle est bien ou non. Mais vous n'allez pas refuser quelqu'un qui vient avec un produit entièrement en plastique ? Non, on refuse. On refuse de mettre ce produit en marché. Il reste encore une grande partie emballée en plastique ? On a ce moment, nous avons environ 30 % qui est complètement dans l'écologie. Et nous allons très bientôt jusqu'à ce moment-à-dire à 95 %. Pour les appels, c'est 10 millions d'appels à un mois. Nous avons beaucoup de clients et nous recevons beaucoup de plastique. C'est 50 tonnes. Nous allons maintenant prendre 50 à 60 tonnes. Nous allons vraiment parler de millions et millions d'appels. C'est un changement dans la mentalité de tout le monde. Et tout le monde était prêt maintenant à changer. Et le consommateur est prêt à faire les efforts pour que tout soit durable. Peut-être ne retrousser un peu plus les manches et être plus selectif pour choisir les bons produits. C'est un changement. C'est un changement. C'est un changement. C'est un changement. Mais le fait qu'il y ait autant de recherche et autant de progrès, sans compromis sur l'hygiène, etc., c'est vraiment génial. C'est un changement. C'est un changement spécial pour vous. C'est un changement spécial pour vous. Nous avons vu dans les listes que c'est 5 pour 12. Et si le mindset est complètement dérouillé, vous pouvez vraiment très rap. Et donc, nous devons nous bouger pour la future. De l'aise, du côté de la vraie vie.